Allez, direction l'océan Indien, on fait un petit voyage de 10 000 kilomètres, c'est offert par la maison pour retrouver Jean-Luc, ex-parisien, qui a décidé de s'expatrier, il va nous raconter un peu tout ça. Bonjour Jean-Luc ! Bonjour Gauthier, bonjour tout le monde ! Merci d'être avec nous, alors évidemment il faut se mettre un peu les images en tête, tu es sur une île paradisiaque, il fait beau, il fait chaud, en plus c'est plutôt pas mal, il n'y a pas trop de Covid en ce moment chez vous, vivez quasiment normalement, on va y revenir, mais si on reprend un peu la genèse, tu es parisien à l'origine avec madame et un enfant, tu décides au bout de ces 6 mois de vie de partir t'expatrier en Tunisie, première expatriation. Oui, après mon premier fils avait 6 mois, donc on s'est installé en Tunisie, dans la banlieue nord de Tunisie, dans un endroit qui s'appelle Lamarta, très agréable à vivre, et donc on est resté 3 ans et demi là-bas, j'ai mon deuxième enfant qui est né là-bas. Et après vous vous dites tous les 4, pourquoi on n'irait pas sur l'île Maurice, ça a été quoi le choix de l'île Maurice à ce moment-là, de vouloir partir de la Tunisie pour aller là-bas ? Le choix en fait, en Tunisie on était très très bien, mais bon, on a vécu la transition, moi j'étais tout seul pendant le printemps arabe après on s'est installé ensemble quand mon premier enfant avait 6 mois, et donc la vie était très très agréable, mais on s'est dit, pourquoi pas bouger au cas où ça change, ça change dans le pays, exactement. Et on a pris le glove et on a mis notre doigt sur Maurice. C'est pas mal, moi je pense que mon doigt tomberait vite aussi là-bas, tu peux nous décrire un peu ce que tu nous vois là autour de toi, juste question qu'on arrive à se faire une petite image. Bah écoute, moi j'habite dans l'ouest de l'île Maurice, dans un endroit qui s'appelle Tamarin Rivière Noire, donc ce qu'il y a c'est, il y a de la montagne, très vert et le bleu turquoise du lagon, très nature, très agréable, voilà. 25 degrés et soleil évidemment. Oui, là il fait pas mal, il doit faire 30, 32 aujourd'hui. Alors, un Français expatrié, c'est dur d'être loin de son pays d'origine, c'est dur d'être un peu, notamment avec cette pandémie, loin de sa famille et de ses amis ? Bah écoute, c'est un... Habituellement c'est pas vraiment dur, mais depuis on va dire 8-9 mois, on peut pas voir la famille parce qu'on peut pas voyager, malheureusement, on se crée une nouvelle famille parce qu'on est beaucoup d'expats à Maurice, les premiers expats à Maurice sont les Français et les Sud-Africains, qui sont pas très loin, et des gens qui viennent un peu partout, donc on va dire le soleil à 365 jours par an, la douceur des Mauriciens, le lagon bleu turquoise et la nature, c'est qu'on le vit très bien. Et tu le disais, il y a une vraie communauté d'expatriés français qui se réunissent, il y a des événements, il y a des repas, des apéros, des concerts ? Oui, bien sûr, bien sûr, il y a l'Institut français de Maurice, il y a des associations de tamarins, j'habite tamarins à accueil, ou dans le nord, parce qu'en fait à Maurice, les expats vivent essentiellement dans deux régions, le nord et l'ouest, et oui, on se retrouve beaucoup avec aussi les Sud-Africains, les Mauriciens, avec tout le monde, mais après c'est vrai qu'on se retrouve beaucoup entre nous. Et vous parlez quelle langue ? À Maurice, on roule à gauche, à Maurice, la langue administrative est l'anglais, tout le monde parle français, dans les écoles mauriciennes c'est l'anglais, mais tout le monde parle français, et surtout tout le monde parle créole, le créole mauricien. D'accord, donc tu t'y es mis aussi au créole du coup ? On va dire que je comprends, parce que ça découle du français, mais mes enfants me pratiquent bien, ils connaissent bien, ils savent parler. Moi je connais quelques mots, quelques trucs. Et côté culture, est-ce qu'Edith Piaf et Calogéro te manquent, ou tu t'es mis à la musique créole également ? Bon, maintenant on est au XXIe siècle, donc on a accès à Internet, donc je veux dire si on vit dans un monde globalisé, où tout circule, aussi bien l'art musical et autres. Donc non, bon, on s'est mis aussi au SEGA, la musique traditionnelle mauricienne, et les mauriciens sont très musiciens, chanteurs, il y en a partout, très musiques, et ouverts à tout type de musique aussi, donc c'est très agréable. Un mot un peu moins cool sur la pandémie, vous avez connu un confinement il y a quelques mois, c'était en mars dernier, il y a eu 10 décès sur l'île Maurice, c'est quand même extrêmement peu, et c'est un peu l'avantage des îles, c'est que s'il y a une vraie politique de confinement, et ensuite de protection des entrées et des sorties, logiquement ça tourne moins. Tu me disais qu'aujourd'hui vous vivez une vie quasiment normale. Oui, en fait nous on a été confinés fin mars, le déconfinement a eu lieu au 1er juin, et depuis le 1er juin on vit normalement, bon, on va au supermarché avec le masque, mais après on va au restaurant, on va boire les verres, on fait la fête, on va la plage, on fait plein de choses, on vit quasi normalement, il y a eu 10 décès, mais en fait il y a une contrainte pour venir à Maurice, qu'on soit mauricien ou étranger, à aujourd'hui, depuis plusieurs mois, si on arrive à Maurice, déjà on doit aller dans des hôtels spécifiques pour passer une quatorzaine, et dès qu'on arrive à l'aéroport, on est dirigé vers ces hôtels, et on doit rester enfermé dans une chambre pendant 14 jours, avec différents têtes, etc. Mais c'est vrai que c'est cet avantage, c'est que si c'est bien contrôlé, du coup, c'est bien maîtrisé. Le seul petit souci, c'est par rapport à ton boulot, on va dire, tu travailles dans l'immobilier de luxe, mais les touristes, ils ne sont pas là, les touristes ne peuvent pas tourister, donc toi, tu as des biens à vendre sans client, économiquement, comment ça se passe pour l'île Maurice, et pour toi en particulier ? L'île Maurice, elle a été impactée, comme le reste du monde, et Maurice, l'une des sources de revenus principales du pays, c'est le tourisme, en dehors de cap personnel de l'immobilier, c'est le tourisme, et ça représente 15% du PIB, Maurice, donc c'est très difficile économiquement, on va dire, et après bon, moi, dans l'immobilier, on a été impacté, mais on arrive à travailler quand même, il y a quelques clients qui bravent la quatorzaine qui viennent, et donc voilà, mais on fait de l'immobilier, oui. J'ai une petite proposition, tu nous trouves une jolie petite maison avec une jolie vue avec une piscine, je viens mettre mes studios là-bas, je paierai un peu plus tard, parce que pour l'instant, et puis on mange les accrains ensemble, et on boit un petit coup ensemble, ça te va ? Avec grand plaisir, je te reçois, je te trouve à la maison, je l'ai déjà en tête. En plus, tu es à la maison ! Écoute, c'est parfait, mesdames et messieurs, je vous abandonne, je quitte tout de suite l'île pour aller sur l'île Maurice, c'est presque pareil, ça ne va pas trop me perturber. Merci Jean-Luc pour ce témoignage, merci beaucoup à toi. C'est moi, merci Gauthier, à bientôt. Au plaisir, à très vite, salut. Au revoir.